Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi, on est 29, on est le 29, dernier jour de février déjà, 29 février 2024, 16h, pile, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas faits là, maintenant avec encore une espèce d'escalade, une espèce de rhétorique, de propagande, naturellement on est en conflit, on est en situation de guerre, la troisième guerre mondiale est commencée, il ne faut pas se le cacher, elle est commencée de toutes sortes de façons depuis, on pourrait dire, un petit bout de temps. Depuis le début du conflit en Ukraine, on pourrait mettre cette date-là comme le début de la troisième guerre mondiale, avec des belligérants qui sont nombreux, des gens qui font ça par procuration comme l'Europe, l'OTAN et les Américains, on est en guerre contre la Russie par procuration, on a eu les événements d'Israël et le Hamas, on a la Chine qui supervise tout ça, elle qui s'amuse, on a l'Iran qui est en attente, qui est sur le K-Viv, on a le Liban qui est sur le K-Viv aussi, le Hezbollah qui est sur le K-Viv, on a les Houthis au Yémen, l'Arabie saoudite, tout le monde est en attente d'un déclenchement plus officiel, d'une guerre avec plus de conséquences et plus martyère. Mais on est déjà en troisième guerre mondiale, c'est plus possible de revenir à l'arrière, il n'y a pas de, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas d'émissaire de paix. On n'en veut pas, on n'en parle même pas. Tous ceux qui sont là de faire des leçons de moralité à tous les coins de rue, il n'y en a pas un qui parle de paix, qui parle d'envoyer des émissaires de paix. L'ONU est dans son trou, ferme sa tronche, ferme sa gueule, tous les acteurs, le Vatican ferme sa gueule, il n'y a personne, personne, qui ose lever le petit doigt pour dire, hé, sauf Donald Trump. Encore une fois, Donald Trump fait bande à part, il est tout seul. Lui, il est là à scander, puis j'ai probablement plus de volonté à le croire lui que de croire qui que ce soit d'autre, qui serait capable de mettre fin à ça rapidement. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Il y a des guerres, il y a des attaques, des cyberattaques qui se multiplient. On pourrait arriver à quelque chose de très, très grave. Il y a des satellites qui s'installent, qui sont à capacité nucléaire. Chers amis, ça c'est sans compter tout le reste qu'on nous fait subir. La crise économique qui est là, à l'horizon, on est déjà entrés, mais le crash s'en vient. C'est une année complètement folle. 60 élections, il y en a déjà 5-6 de passé, des élections, il y en a des importantes à venir. L'Inde, les États-Unis, le Pakistan, la Belgique. Il y a 60 élections cette année, 4 milliards d'individus qui s'en vont voter. Des tensions énormes. Les agriculteurs en Europe sont en mode, on pourrait même dire qu'ils sont rendus en mode révolte. Ça va très, très mal. Ça fait longtemps que je l'ai dit, préparez-vous, ça va aller très, très mal. Là, tu as la propagande, naturellement, surtout depuis que Tucker Carlson est allé visiter. La Russie est allée préparer, il a fait une entrevue avec Vladimir Poutine. C'est le délire total ici. C'est le délire total. Les populations se rendent compte que, ma foi, la Russie, ce n'est pas ce qu'on nous a décrit. On voyait toujours la Russie, puis les Russes, comme des gros gorilles, en train de boire de la vodka, puis... Je ne sais pas, en train de manger de la viande après un os. Mais tu as plein de vidéos qui sont en train de faire surface suite à celle de Tucker Carlson qui a visité une station de métro, Stalingrad, je pense, je ne sais pas comment elle s'appelle, où on a vu une station de métro, OK, construite du temps de Staline, où on a mis beaucoup d'argent pour épater la galerie, mais quand même, 70 ans après, station de métro impeccable, propre, qui brille, pas d'itinérant, pas de drogué, pas de prostitué, pas de piste, pas de merde, pas de seringue, pas de graffiti, tout le monde marche en pleine heure de pointe, à son rythme, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de bousculade, il est allé visiter un grand marché qui est dans un super grand centre commercial, tout est moderne, tout le monde est calme, tu as des produits de luxe, tu en as un autre qui a publié une vidéo que j'ai vue sur TikTok, extraordinaire, il est dans un marché alimentaire, il mange des fruits de mer, tout le monde est à son affaire, tout est luxueux, tout est propre, tout le monde est organisé, et ça, ça a choqué beaucoup les Américains, parce que quand Tucker Carlson a fait son épicerie, c'était comme, je ne sais pas, 100, 200 % moins cher qu'on paye nous autres, ce qu'il aurait dû payer 400 aux États-Unis, de ce qu'il a acheté à peu près, il dit, ça m'a coûté 100 $, en Russie. Les Américains ont été surpris de ça. Et la question qu'on est en droit de se poser, puis qu'on est en droit de poser surtout à nos élus, c'est comment ça se fait que nous, des supposés pays riches, civilisés, on se retrouve avec des villes, des grandes villes, qui sont des camps de réfugiés, avec des itinérants qui s'installent de façon permanente, en dessous de ponts, en dessous de viaducs, j'en ai vu à Montréal, là, ils sont installés là pour des années, des années, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Les rues de Montréal, Sainte-Catherine, mais surtout Sainte-Catherine qui était, puis Saint-Laurent, les deux artères qu'on peut considérer comme vedettes de Montréal, des trous, des trous avec des itinérants, mais surtout des gens qui sont atteints de maladies mentales, abandonnés, tu passes à côté d'eux autres, ça se met à crier, à sauter, tu te demandes s'ils ne vont pas commencer à t'attaquer, et c'est comme ça dans le métro, tu rentres dans le métro, dans l'entrée du métro, il y a des itinérants, il y a des drogués, on t'attend, on t'accueille, on t'intimide, tu vas dans le métro, dans les couloirs, c'est sale, c'est dégueulasse, tu as encore plus d'itinérants, puis j'ai même eu des témoignages de mes collègues de travail, puis de clients, qui après une certaine heure, 9h, 9h30, rentrent dans les guichets automatiques pour aller faire des dépôts, et se retrouvent avec des itinérants qui sont là, allongés, couchés, pour certains ils sont sous, d'autres ils sont drogués, nos villes sont dégueulasses, sale, mort, la dernière fois que j'étais à Montréal, il y a quelques semaines, j'avais l'impression d'être dans un dépotoir, c'est dégueulasse, des graffitis partout, des immeubles abandonnés, des itinérants dans tous les coins de porte, mais il n'y a personne qui questionne nos élus, comment ça se fait qu'on endure ça, comment ça se fait qu'on tolère ça, c'est hallucinant, puis ça, ça s'est installé depuis des années et des années, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien. Donc, la propagande nouvelle récente du US Sun, de ce matin ou de cet après-midi même, je vous dirais, Poutine menace de neutraliser l'Occident après avoir accusé l'OTAN de projeter, de frapper la Russie dans un discours décousu, comme si Joe Biden n'avait pas des discours décousus, lui, comme si Victoria Nuland, qui est en charge de tout ce bordel-là, celle qui est du complexe mitarro-industriel, celle qui a organisé et fait sauter Nord Stream, Poutine s'est vanté du fait que la Russie dispose d'âme, qu'il pourrait vaincre l'Occident sur son propre territoire. « Regarde comment le US Sun te décrit Poutine. » Puis moi, vous avez tous vu une entrevue avec Tucker Carlson, ça n'a pas l'air d'un gars qui est dérangé, il connaissait sa matière et son histoire, puis il était très calme, il n'y avait pas de Parkinson, il n'y avait pas l'air d'un gars en cancer face terminale. « Le despote dérangé Vladimir Poutine a averti que l'Occident risquait d'être bombardé alors qu'il fulminait pendant plus de deux heures contre les élites russes. » « La menace du tir... » Ils me font rire. Ils ont mis à peu près 100 accusations contre Donald Trump, le gouvernement américain, le Deep State et l'administration Biden, parce qu'il est en avance dans tous les sondages, toutes des accusations complètement bidons, puis là, ils disent que lui, c'est un tyran. Alors que le FBI s'en va menacer les parents qui osent questionner les commissions scolaires, les directions d'école sur leur agenda, il les traite de terroristes, et le FBI s'attaque aux patriotes, mais le tyran Vladimir Poutine, qu'on voit ici, il n'y a pas l'air d'un gars atteint de Parkinson, cancer en phase terminale, dans cette diatribe de plus de deux heures, Poutine, reniflant, avait accusé l'Octinan de tenter de détruire la Russie, alors qu'il promettait d'atteindre les objectifs de Moscou en Ukraine. S'exprimant devant un parterre de législateurs et de hauts responsables, il s'en est également pris aux États-Unis, affirmant qu'il tente de vaincre la Russie et de nous entraîner dans une course aux armements. Poutine, 71 ans, poursuivit en insistant sur le fait que l'Ouest de la Russie devait être correctement protégé après que l'OTAN a accueilli la Suède et la Finlande dans son alliance militaire. Le tyran décousu a affirmé que les forces d'OTAN se préparent à attaquer son territoire. Mais on le voit, il y a eu beaucoup de mouvements de l'OTAN. On a déplacé, il y a beaucoup d'exercices en ce moment aussi, importants, des exercices les plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale. On déplace l'armement aussi. On veut frustrer la Russie, on veut pousser la Russie à bout, comme on l'a fait avec Kamala Harris, la veille de l'invasion, qui est allé dire devant une assemblée de sécurité en Europe, en plus, c'est comme tellement provocateur. On attend que, et on veut que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Bang, le lendemain, c'était commencé. Comprends-tu? Je peux dire une chose, ou prouf, on n'est pas sortis de l'auberge. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, cet article-là de propagande, tout en gardant à l'esprit qu'on se fait remplir tellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment pensé que l'Ukraine pouvait gagner, quoi que ce soit contre la Russie, 40 millions contre 140 millions d'habitants, depuis le début, c'est une cause perdue, et il y a autre chose derrière ça. Les Ukrainiens se sont fait jouer, massacrer. C'est eux qui sont allés mourir au front, et c'est eux qui sont perdants sur toute la ligne. Et ça aurait servi de complexe militaro-industriel américain et mondial et européen. Puis le but de tout ça, je ne sais pas, c'est sûrement de nous faire oublier qu'on est dans la misère totale. C'est une diversion, puis nous amener dans une confrontation encore plus globale. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501